Bienvenue dans ce quatrième webinaire de l'œil de l'expert, notre nouvelle série spécialement dédiée à tous les coachs sportifs diplômés. Merci d'être présent, c'est vraiment super sympa de vous avoir avec nous. En plus, il est 11 heures du match, j'espère que vous avez préparé les croissants. Ah non, vous avez déjà déjeuné ? Oui, forcément, vous êtes levé depuis 6 heures du matin. C'est ça, les coachs sportifs prêts à s'entraîner très, très tôt le matin. Bienvenue donc dans ce webinaire dans lequel j'accueille Kevin Richard, un webinaire qui est dédié à la marche nordique, qui est une activité qui, selon moi, pourrait sauver les coachs sportifs actuellement. Vous le savez, vous êtes baigné dedans depuis des mois. Ça va faire bientôt un an qu'on est sur cette peu de crise sanitaire. Pas évident ? Vous êtes relativement freiné dans votre société, on l'est tous, ce n'est pas forcément évident. Et on cherche pour vous des moyens de pouvoir vous en sortir, de pouvoir retirer votre épingle du jeu. Et parmi toutes ces solutions, ça fait quelques mois qu'on teste la marche nordique et ça fait quelques mois qu'on s'aperçoit que la marche nordique, c'est quand même une activité qui est une des solutions qui permettra de sauver les coachs sportifs. Je vous donne simplement quelques informations, quelques statistiques. 12 000 à 15 000 coachs sportifs diplômés en France. Entre 12 000 et 15 000 coachs sportifs diplômés en France. Ça varie tous les ans parce qu'il y en a qui sortent du système, d'autres qui arrivent, qui sont formés. Donc, on est entre 12 000 et 15 000 coachs dédiés à la forme. Je parle bien évidemment des coachs sportifs, que ce soit pour des cours collectifs ou que ce soit pour du personnel traîné. Bref. Avec la crise sanitaire, vous savez qu'il y a, selon les spécialistes, entre 20 % et 30 % des clubs qui risquent de fermer. Entre 20 et 30 %, ce qui est énorme. C'est-à-dire entre 1000 et 1500 clubs en France qui risquent de fermer. Bon. Ça veut dire que forcément, il y a des dommages collatéraux par rapport aux coaches sportifs parce que les coaches sportifs sont très souvent embauchés majoritairement par les clubs. Que vous soyez en tant que salarié ou en tant que travailleur indépendant. Les clubs sont quand même votre première voie de travail. Bon. Si vous êtes personnel traîneur, travailleur à domicile, ça ne pose pas de problème parce que vous travaillez à domicile. Par contre, si vous êtes personnel traîneur dans un club et si ce club ferme, là, ça pose problème. Si vous êtes en plateau musculation et que le club ferme, ça pose problème. Si vous donnez des cours collectifs et que le club ferme, ça pose aussi problème. Ce qui fait qu'on envisage aujourd'hui qu'entre 20 et 30 % des clubs puissent fermer. Donc, ça va être peut-être pour certains d'entre vous une source de revenus qui va disparaître. Mais ce n'est pas tout. Depuis des mois, j'ai des coaches sportifs qui, en message privé, et je ne les citerai pas, mais ils sont très nombreux et de plus en plus nombreux, me disent « Écoute, Christophe, là, c'est vraiment compliqué actuellement. C'est vraiment compliqué pour moi. Je n'arrive plus à donner de cours collectifs. Les cours à distance, je n'ai pas réussi ou je ne les ai pas mis en place en temps et en heure. Donc, j'ai moins de rémunération, j'ai moins de revenus. Ou alors, je n'ai pas fait de cours à distance parce que ça ne me plaît pas, ce n'est pas dans mon truc. Et ça, vous avez le droit, bien évidemment. Donc, je n'ai plus les revenus d'avant. Et je suis obligé de reprendre le côté comme caissier, caissière. Oui, effectivement, caissier ou caissière. Il y en a qui sont retournés travailler à l'usine. Je vous promets. Alors, l'usine, pas le club de sport. L'usine là où vous tournez des boulons, vous remplissez des bidons, vous mettez sous carton, etc. Attention. Et il y en a d'autres qui sont dans le rouge le plus total et qui me disent « Je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir ». Il y a donc, pour moi, entre 20 et 30 %, mais je peux me tromper, mais il y a aussi entre 20 et 30 %, en plus des 20 ou 30 % de club, 20 ou 30 % des coaches sportifs qui risquent de disparaître. Oui, c'est comme ça, qui risquent d'être sortis du métier naturellement. Ce qui fait qu'il faut qu'on trouve des solutions pour vous pour éviter que ça puisse arriver et surtout pour que vous gardiez votre motivation, votre passion longtemps. C'est pour ça qu'on cherche des solutions pour vous et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai invité Kevin Richard. Kevin Richard, alors je vous le présente assez succinctement parce qu'on va passer dans le lit du jugeur, mais vous allez voir quand même que c'est une pointure. Kevin Richard, il est passionné de sport en extérieur, déjà. Il est BPGEPS APT, il est BPGEPS Activité de la Forme. C'est un ancien compétiteur en marche nordique. Est-ce que vous saviez qu'il y avait de la compétition en marche nordique ? Il a été formé par NordicMove. Il a formé une association qui s'appelle NordicMove. Il a été formé par NordicFlow et il a été créateur de l'association NordicFlow. Il a été formé par NordicMove et il est créateur de l'association NordicFlow, autant pour moi. Et enfin, il est certifié. Ça, ça doit être le petit calva de ce matin, non, je déconne. Et il a été certifié en préparation, il est certifié en préparation mentale avec l'organisme qui s'appelle les nouvelles formations dont on vous parle depuis longtemps. Kevin, bonjour, bienvenue et merci d'être là parmi nous. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation, Christophe. C'est avec plaisir que je suis avec toi aujourd'hui et de voir tous ces coaches qui sont nombreux et qui vont revoir sûrement cette vidéo en replay ou sur YouTube. Donc, c'est avec plaisir que je suis là avec vous. Donc, tu m'as bien présenté et encore, le parcours pourrait être beaucoup plus long à présenter. Donc, beaucoup d'activités de plénière que je pratique et j'ai aussi mon activité de coach indépendant que je développe aussi bien à domicile et principalement en extérieur. Donc, moi, aujourd'hui, malgré la crise, mon activité continue complètement à se développer. Je n'ai pas vu vraiment de trou. On a continué vraiment pendant tout ce temps-là, même pendant les confinements, que ce soit les séances quand on pouvait en présentiel ou les séances en visio et les programmes en ligne. Je fais plein de formations avec toi, donc j'ai mis plein de choses en application. Et la marche tandis que maintenant, ça va faire à peu près au moins huit ans. Je pense que je dois la pratiquer. Et depuis, je n'ai pas arrêté. Depuis, je n'ai pas arrêté. Chaque année, j'ai de plus en plus de sollicitations pour avoir des créneaux, aussi bien dans des associations, mais aussi bien dans des structures que j'ai montées par moi-même. Et sachant que l'activité de marche tandis que c'est quelque chose qu'on pratique constamment. C'est une activité pour les coachs, tous les coachs diplômés aujourd'hui, que ce soit les différents BPGF, les CQP, les licences, peuvent encadrer cette activité. Donc, après, on va creuser un petit peu le sujet. Mais c'est une activité qui est vraiment très variée. On peut s'épanouir, on peut faire plein de choses avec, aussi bien dans le côté de l'activité de plein air, mais aussi tous ceux qui sont du fitness. On peut faire plein de mouvements qui se rapprochent au fitness avec les bâtons. Donc, c'est vraiment très intéressant comme activité. Génial. On va pouvoir en parler. On va rentrer dans le détail dans quelques instants avec Kevin. Mais pour commencer tout de suite, le premier sondage, parce que vous savez qu'on fait plein de sondages avec Kevin, on vous a préparé des pépites. Premier sondage, préparez vos claviers. Si vous êtes sur votre smartphone, préparez-vous à donner votre première impression. La question de ce premier sondage, c'est quelle idée vous faisiez-vous de la marche nordique avant ce webinaire ? Quelle idée vous faisiez-vous de la marche nordique avant ce webinaire ? Attention, 30 secondes pour répondre. C'est à vous. vous. Allez-y. Soyez francs, soyez honnêtes. De toute façon, c'est totalement anonyme. On ne saura pas qui a répondu. Résultat. Il y a des préjugés là, je pense, un petit peu. Justement, on va casser un petit peu ces préjugés. C'est très bien de voir ces réponses. Oui, c'était l'idée. Mais j'ai été comme vous. J'ai été comme vous. La première fois que j'ai entendu marche nordique, j'étais comme vous. 35 %. Alors, effectivement, l'image de la marche nordique, 35 % qui n'est pas forcément la bonne. On va voir ça. On va voir ça aujourd'hui. Alors, c'est un truc d'association sportive. C'est vrai que j'avais aussi ce préjugé avant. Il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que c'est une source de revenus considérable pour 26 % d'entre vous. On ne peut pas la pratiquer toute l'année. OK. Je vais avoir des forêts. 4 % qui n'étaient pas forcément très, très attirés. OK. Bon, parfait. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que là, on va donc rentrer dans le vif du sujet. Kevin, Kevin, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi la marche nordique ? Toi, le spécialiste. Alors, déjà, avant de parler de marche nordique, on va parler de marche parce que, à votre avis, quelle est la première activité physique que n'importe qui au monde pratique ? Avant de parler de yoga, de pilates, de fitness, de n'importe quoi, quelle est la première activité physique ? Là, on aura pu mettre un sondage. Je vous redonne la réponse. C'est simplement la marche. La première activité physique, c'est la marche. Vous allez voir un médecin, vous avez des problèmes de santé, des problèmes de n'importe quoi. La première chose qui va vous dire, c'est quoi ? Allez marcher. Ça, c'est la première chose. Et marcher régulièrement. Quand vous évaluez les conditions physiques de quelqu'un, vous vous demandez quoi ? Généralement, c'est quoi le nombre de pas qu'il fait par jour ? Donc, toutes ces choses-là fait que la marche, c'est vraiment une activité physique qui est adaptée à tout le monde, qui se pratique partout, sans contrainte. Peu importe, après la météo, on en discutera un petit peu plus. Mais disons que pour vous présenter rapidement la marche nordique, c'est bien sûr de la marche nordique. Pourquoi nordique ? Parce que ça vient des pays scandinaves. On utilise des bâtons pour se propulser et pour aller plus vite et en même temps solliciter tous les membres supérieurs, aussi bien les épaules, donc tous les chaînes scapulaires. Ça permet aussi d'avoir plein de bénéfices sur la santé qu'on ne présenterait encore pas à la suite. Mais si je dois résumer, la marche nordique, c'est une activité de plein air, une activité physique qui se pratique à l'aide de bâtons qui consistent à marcher tout en se propulsant avec des bâtons. Je dis marcher, mais attention, il y a plein de variantes. On peut aussi courir, on peut sauter, on peut franchir, on peut faire plein de choses super fun avec des bâtons et on peut faire plein de choses. Vous vous rendrez compte que si vous venez aux formations, ça va être super fun parce qu'il ne faut pas rester cloisonné dans cette idée que c'est juste des vieilles personnes, pardon, excusez-moi pour le terme, parce que c'est une chose que j'aime bien casser les miques, mais on va en discuter un petit peu plus sur ça, c'est pour tout le monde. La marche nordique, comme je vous ai dit, c'est la compétition qui existe. C'est une activité qui peut être très intense et qui peut s'adapter à monsieur, madame, tout le monde qui veut faire tout simplement son sport de la semaine et se dépenser. Voilà. Alors, ça fait penser à un truc là, parce que tout à l'heure, on a parlé de compétition en marche nordique. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus précisément ? Je ne savais même pas que la compétition en marche nordique. Alors, oui. Alors moi, j'ai expérimenté ça parce que comme tout le monde, je faisais une activité, j'avais de plus en plus de gens qui étaient intéressés par la compétition. Donc, je me voyais mal donner des conseils à des personnes sans pratiquer. Alors, bien sûr, je suis coach sportif, mais je suis aussi préparateur physique. Donc, dans cette démarche, je me suis mis dans cette activité de compétition pour pouvoir ressentir ce que les pratiquants mettaient en place pour faire des compétitions. Sachez donc si je peux présenter la marche nordique. Donc, c'est une activité très large. Il y a plusieurs fédérations qui se la partagent. Mais la principale fédération qui est délégataire, c'est la fédération d'athlétistes. Vous avez peut-être vu aux Jeux olympiques la marche athlétique, donc avec les balles et passes, en cours, etc. C'est exactement la même chose en marche nordique. En marche nordique, il y a une fédération d'athlétistes qui fait des compétitions avec différentes distances dans différents lieux et dans laquelle on a le but étant d'aller le plus vite possible tout en marche nordique. Donc, il y a plein une réglementation qui est très complexe à mettre en place. Peut-être qu'on ne doit pas courir. On doit toujours avoir les appuis dans le sol entre le bâton et le pied. Donc, il y a plein de choses. Il y a aussi des arbitres qui mettent des pénalités, qui vous font soit des cartons, soit des minutes de tour en plus, comme en marche athlétique. Donc, il y a des compétitions nationales, internationales, régionales, départementales. Voilà. Donc, la marche nordique, c'est vraiment une activité sportive. Donc, qui dit sportive, dit réglementée par une fédération avec des compétitions derrière. Et ça ne m'étonnerait pas, donc c'est une activité quand même assez récente, que dans les années à venir, pourquoi pas en avoir aux Jeux olympiques ? Je suppose, je mets cette hypothèse-là et ça peut être le cas. Donc, ça, c'est ce qu'on voit. C'est le côté qu'on ne voit pas parce que c'est le côté un peu moins connu. Nous, on voit beaucoup plus souvent les gens qui marchent en forêt, ils sont en famille ou des choses comme ça, qui marchent avec des bâtons. Sachez qu'on va dire à peu près 70% des gens qui marchent avec des bâtons, même si c'est des bâtons de marche nordique, ils ne font pas vraiment de la marche nordique parce qu'ils n'ont pas la gestuelle de la marche nordique. On va en débriefant, on va expliquer un peu plus c'est quoi la gestuelle de la marche nordique, mais c'est plutôt de la marche avec bâton. Alors, de ne pas confondre la marche avec bâton ou randonnée avec la marche nordique parce qu'il y a vraiment un mouvement précis à avoir en marche nordique qui est très intéressant, qui va avoir plein de bénéfices pour la santé et pour cette notion de vitesse, d'amplitude, etc. Voilà, donc il y a la compétition en marche nordique, il y a des championnats de France, etc. Moi, je n'ai pas parti haut parce que j'en ai fait que pendant un ou deux et c'est comme tout sport, ça demande beaucoup de sacrifices pour s'entraîner au moins trois, quatre fois par semaine. Les champions de France, ils marchent quasiment jusqu'à neuf kilomètres heure. Pour ceux qui connaissent un peu la vitesse, c'est vraiment important. Moi, ce que je faisais, c'était 8,45 et vraiment, j'étais à fond. Pourtant, j'étais en pleine possession de mes moyens, mais aller chercher un champion de France qui était plus neuf, c'est ultra difficile. Les gens en moyenne marchent plutôt autour des cinq, six kilomètres heure quand ils marchent bien. Voilà, donc il y a vraiment une variété d'activités qu'on peut faire dans la marche nordique. Aussi bien tout le côté loisir, sport santé, sportif dynamique pour les gens assez sportifs. Mais après, le côté très athlétique, le côté athlétique avec des compétitions et des compétitions. Donc, ça veut dire que si, je comprends bien, si on veut faire de la compétition, on est obligé d'être affilié à la Fédération française d'athlétisme. Et si on veut faire du sport loisir, on n'a pas besoin d'être affilié à cette fédération. Exactement. Et tu peux avoir aussi certains, comme moi je connais, qui sont dans une association un peu sport pour tous, par exemple, c'est une fédération, mais qui prennent une licence à l'année pour pouvoir faire des compétitions dans la Fédération d'athlétisme. Et par contre, c'est uniquement la Fédération d'athlétisme qui fait des compétitions. Après, il existe différents rassemblements et c'est plutôt des sortes de randonnées qui sont organisées par d'autres fédérations ou d'autres associations. Mais toutes les compétitions sont gérées par la Fédération française d'athlétisme. Bon, c'est super intéressant. Est-ce qu'on peut le pratiquer ? Ça, c'est une question qui vient de nous être posée. Est-ce qu'on peut le pratiquer sur du sable ? Alors oui, effectivement. Et d'ailleurs, les gens adorent ça. Principalement plutôt du sable mouillé, mais le sable sec, ça se fait aussi. Donc, ça se pratique en plein air généralement avec des endroits comme en forêt principalement. Ça peut se pratiquer sur du sable, ça peut se pratiquer à la montagne, ça peut se pratiquer aussi en milieu urbain parce qu'on peut mettre des patins, donc des embouts en caoutchouc, de façon à marcher en ville avec. Alors, sachez qu'il y a des pointes qui font du bruit pour adhérer dans le sol, mais il y a plein de choses où on peut adapter des accessoires pour pouvoir pratiquer en milieu urbain. Beaucoup de gens sur Paris pratiquent. Et moi, personnellement, j'encadre des associations en région parisienne. J'ai des associations, par exemple, en 94. Et nous, on marche dans le bois de Vincennes. Ceux qui connaissent le bois de Vincennes, je fais des marches nordiques là-bas. Je fais aussi dans le bois de Boulogne, dans plein de bois, etc., aux alentours. On fait de la marche nordique. Pas forcément obligé d'avoir une grosse forêt à côté de soi. Moi, j'ai une base de loisirs juste à côté. Plein de choses. On peut toujours faire de la marche nordique où on veut. Vous savez qu'il y en a qui sont sur Lyon, en plein Lyon, en ville. Des fois, il y a des randonnées. La visite de Lyon avec les monuments en marche nordique. Ça, c'est super fun. Donc, il y a tout un côté social avec du monde. Il y a aussi le côté culturel avec la visite des monuments, etc., avec des guides culturels. Sur Paris, il y a la même chose avec les co-trails. Il y a plein de choses sur les événements qui mixent la marche nordique. D'ailleurs, j'en profite parce que souvent, comme vous allez voir maintenant aujourd'hui, les compétitions ou n'importe quelle course à pied. Moi, je sais que ma ville, à Draveil, organise une course à pied chaque année, sauf depuis maintenant. Avec le Covid, c'est un peu compliqué. Et bien maintenant, à chaque fois que tu as le club d'athlétistes qui fait sa course à pied, grève toujours la marche nordique de façon à pouvoir contenir un maximum de personnes et toucher un maximum de gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, ne peuvent plus pratiquer la marche nordique, soit parce qu'ils ont des traumatismes ou autres, ou parce que les gens n'aiment pas tout simplement courir et ils préfèrent marcher. Et aujourd'hui, vous allez voir que les trois quarts des compétitions ou autres de course à pied proposent la marche nordique en complément. Et oui, donc c'est beaucoup moins traumatisant que la course, bien évidemment. Et on a une question là, parce que c'est super intéressant, le fait d'être en extérieur, de voir des monuments, de pouvoir le faire en urbain avec ces petits patins en caoutchouc qui protègent cet embout de bâton, le fait de pouvoir en faire à la montagne, à la campagne, dans les parcs et forêts, sur les plages. Donc, ça permet vraiment de pouvoir en faire partout, partout où vous êtes, vous, en tant que coach sportif. Il y a une question qui vient de vous être posée. Est-ce qu'on est obligé, pour faire de la marche nordique, d'avoir des bâtons ? Ah oui, qui dit marche nordique dit bâton. Il dit des bâtons particuliers, parce que ce n'est pas des bâtons de randonnée. Souvent, l'erreur qu'on voit, on voit les gens qui ont des bâtons de randonnée, qui sont des bâtons qu'on se tient. Alors qu'en marche nordique, c'est des bâtons qu'on va lâcher. On a une dragone avec une fixation. Alors là, j'ai un bâton, mais je n'ai pas la fixation, par contre, à vous proposer, où on va lâcher la main derrière. Soit la main se fait sourire pour chercher à propulser derrière le bassin, la main, de toute façon, à chachar pousser. Le bâton ne le tient pas constamment. Alors que les bâtons de randonnée, on voit les gens qui marchent avec des bâtons un peu plus à la verticale. Et ça, c'est des bâtons de randonnée. C'est deux types de bâtons qui sont différents. Les bâtons de marche nordique se rapprochent beaucoup plus des bâtons de trail. Sachez que beaucoup de trailers, souvent on voit des trailers, on voit plein de compétitions de trail partout. Le trail, il ne court pas tout le temps. Quand on voit les grands trails de cent et quelques bornes, je vous promets que les grands trailers, ils ne font pas cent bornes à courir. Il y a une bonne partie du temps qui marche. Ils marchent aussi bien dans les grosses côtes ou aussi bien quand ils n'entendent plus pour alterner course-marche, course-marche. Et dans ce cas, c'est quasiment de la marche nordique qu'ils font. Et ils utilisent les bâtons, les trailers. Donc, il y a beaucoup de choses autour du trail et de la marche nordique à mettre en place. C'est super intéressant parce que là, ça fait tomber pas mal de préjugés qu'on pouvait avoir parce que généralement, qu'est-ce qu'on voit, vu que ce n'est pas très médiatisé, on voit des personnes qui sont dans les parcs et jardins. On voit des personnes qui sont en pleine nature, qui sont des personnes qui sont très souvent des seniors, mais pas qu'eux. Et ça donne l'impression que c'est un truc un peu pépère, que c'est pour se sortir de chez soi, pour avoir une activité physique. Mais en fait, on n'avait pas tous forcément conscience de ça. Et c'est là que c'est très intéressant parce que c'est là qu'intervient la partie sport-santé qu'on peut tous mettre en place sans forcément avoir un BPGEPS APT, par exemple, ou APT. Oui, on peut tous s'en mettre. Alors, je vois que dans les présents, il y a un certain Laurent qui est là, qui a fait la formation BPGEPS, ce n'est pas longtemps qu'il y a validé, et qui était un des stagiaires que j'ai eu en encadrement avec une de mes associations. Et vous pouvez lui demander éventuellement si vous pourrez témoigner. Je peux vous dire que des fois, nous, on a des groupes. Alors, je vous présente un groupe qui est le groupe de Speed Marche Nordique. On a quasiment plus de 60 personnes. Et dites-vous qu'on a à chaque fois des groupes de niveau parce que ce n'est pas possible de gérer tout le monde. On a des groupes de niveau avec des débutants, enfin des débutants un peu plus sport santé. Un groupe qui est plutôt intermédiaire, des gens qui sont des fois assez sportifs, mais qui veulent y aller un peu tranquille. Et on a un groupe qu'on appelle les ultras. Alors, ils portent bien leur nom parce que je peux vous dire que les ultras, pour garder le rythme derrière eux, quand ils finissent la séance, tu es plié en deux. Et Laurent, pour en témoigner, des fois, je peux vous dire qu'on est là en finie. Même moi, je dis, mais quand est-ce qu'ils vont s'arrêter ? Parce qu'ils ne s'arrêtent pas, ils foncent, ils foncent. Et je peux vous dire que c'est quand même une activité très intense et qui joue beaucoup sur l'endurance parce qu'on est sur des activités qui vont marcher pendant près d'une heure et demie, deux heures. On va quasiment faire des fois jusqu'à 11 kilomètres, même aller jusqu'à 12 avec une vitesse quand même intense sans pause quasiment tout le temps. Donc, des fois, ça peut être très physique. Et c'est génial justement pour les personnes qui sont en surcharge fondérale parce qu'il n'y a pas d'impact comme on pourrait avoir en course. Et donc, pour perdre du poids, une heure et demie, deux heures, c'est quand même une activité qui brûle beaucoup de calories. On va accueillir, là, on va accueillir un pratiquant. Alors, écoutez bien, il s'appelle Jean-Philippe. Il est sur la région de Toulousaine. Il a été formé en marche nordique. Et là, entre 10 heures à midi, il était avec un groupe. Il est avec un groupe de marche nordique. Donc, on va l'accueillir. Et puis, vous allez voir, on rentre directement dans le sujet. On est en plein air, là, en plein extérieur. Jean-Philippe, est-ce que tu nous entends ? Jean-Philippe. Alors, il n'est peut-être pas encore prêt. On va attendre quelques instants. Donc, il était avec son groupe. Il est avec son groupe. Il fait une pause boisson. Et il m'a dit, OK, on va être là. On va tous. Et puis, je vais pouvoir vous donner mon impression en direct, en extérieur. Jean-Philippe. Alors, ça, c'est le direct, bien évidemment. Je ne le vois pas. Même si vous le voyez en replay, vous êtes quand même en direct. C'est ça, la magie d'Internet. Je déconne. On n'est pas en replay. Alors, est-ce que Benjamin, tu peux éventuellement activer le micro de JP ? En attendant, on va poser quelques questions. On va répondre à quelques questions. Est-ce que tu crées des parcours ? Comment ça se passe, Kevin ? C'est une question d'Aminata. Est-ce qu'on crée des parcours quand on fait de la marche nordique ? Alors déjà, un gros bisou à Aminata que je connais bien. Oui, alors il y a plein de noçons de parcours. Et c'est un jeu. C'est un jeu pour moi parce que les parcours changent systématiquement. Et d'ailleurs, en parlant de ça, souvent, c'est un peu la remarque qu'on fait sur les éducateurs de marche nordique. Souvent, ils s'enferment à faire toujours le même départ, toujours le même parcours, alors que non. Il faut vraiment être dans cette idée de la marche nordique. C'est quelque chose qui doit varier constamment. Chaque séance, il faut proposer un contenu de qualité. Et donc, oui, il y a la notion d'orientation qui va être à prendre en compte. Mais même si vous êtes débutant, vous ne savez pas où vous orientez. Quand vous avez un parc, c'est vraiment simple à le faire. Le but, c'est déjà de connaître l'endroit où vous allez. Vous pouvez rester aussi sur des parcours qui sont balisés parce qu'il y a plein de parcours qui sont balisés par la Fédération française de randonnée qui fait aussi de la marche nordique. Et donc, des fois, vous n'êtes pas obligé de vous faire votre parcours. Vous pouvez très bien suivre un parcours qui est déjà fait. Par contre, c'est important de se renseigner là où on va si les conditions sont bonnes pour pouvoir pratiquer la marche nordique. Et de toute façon, on va pouvoir être toujours en sécurité parce que l'objectif, bien sûr, c'est toujours la sécurité du groupe avant tout. Donc, beaucoup de parcours en région parisienne, d'ailleurs, on a une zone qui est extra. Et je vous donnerai ce qu'ont besoin d'astuces ou autre. Je partage régulièrement des petites astuces, des petits points de rendez-vous. Donc, avec plaisir, n'hésitez pas à me contacter pour vous transmettre plein de petites astuces. Alors là, il y a quand même dans les participants, vous êtes nombreux à, un, être formé, deux, être bientôt formé. Je parle par exemple de notre ami Éric Coppet qui est là. Éric, salut. Toi, tu es formé prochainement. Il y a Sylvie Van Den Bosch et alors, Sylvie, ça fait des années qu'elle pratique la marche nordique avec des groupes et ça, Sylvie, on te fait un bisou parce qu'on sait que toi, tu es une institue de la marche nordique et en plus, quasiment toute ton activité en tant que coach sportif est sur, est basée sur la marche nordique. Ça, c'est assez incroyable. Vous êtes, vous êtes, Laurent, donc, dont tu parlais tout à l'heure, Laurent, on te fait un petit coucou et les autres, on n'a peut-être pas du tout le monde mais ça, c'est top. Alors, on a JP qui doit être là. Jean-Philippe, tu nous entends ? Moi, je vous entends. Ça y est. Est-ce que tu… Je vais mettre la vidéo. Ça y est, regardez. Voilà le bureau ce matin. On pique à gauche, les amis. Bon, il faut quand même que je les guide un minimum parce que sinon, ça va être bordel. Donc, voilà. Ce matin, on est sur une… Il y a un petit peu de vent d'autant, on est en plein dans le lorraguet donc si ça friture un peu sur la ligne, ne m'en veuillez pas. Là, on est en plus sur les hauteurs. Que dire ? Donc, moi, je me suis formé en 2019 donc avec Aria donc avec Microsoft. J'ai mis… Pendant un an, j'ai fait quelques sorties avec des clients que j'avais mais rien de systématique et en fait, j'ai vraiment lancé au moment du premier déconfinement donc au mois de mai puisque indépendamment des clubs, c'était un peu le seul truc qu'on pouvait faire c'est d'aller dehors. Que dire d'autre ? Qu'aujourd'hui, je fais entre deux et trois sessions par semaine deux en matinée dans la semaine et une le dimanche ou le samedi matin ça dépend un peu de la météo il faut être un petit peu souple donc c'est ce que j'entendais tout à l'heure il y en avait qui pensaient que l'hiver on ne peut pas faire de marche nordique il n'y a pas de saison pour faire de marche nordique on adapte juste un petit peu les parcours en ce moment c'est c'est de gadouillou qui nous c'est pas forcément aussi sec qu'on le croit en plus le terrain est un peu sec donc on fait un peu plus de béton on adapte on va tester je crois que la clé pour vraiment que ça fonctionne c'est vraiment le repérage des parcours c'est presque le plus gros du boulot après le reste c'est de l'animation bon ça vous en parlerait peut-être un petit peu avec Kevin et surtout on en parle un peu en formation donc moi ce que je voulais juste dire et témoigner c'est que ça fonctionne ce qui peut être intéressant pour que les gens se rendent compte c'est aujourd'hui quelques chiffres donc en tout comme ils sont un peu loin je vais parler un peu plus du net mais en ce moment à 2-3 sessions dans la semaine c'est c'est 600 c'est 600 euros à peu près moi qui vais faire dans le mois en sachant que c'est que le début une grosse sortie donc la sortie du dimanche en ce moment c'est des sorties à 130 euros pour 2 heures de boulot enfin 2 heures de boulot un peu plus parce qu'il y a le repérage mais une fois que vous avez une base de parcours les parcours se rejoignent donc non non moi comme je disais à Christophe c'est vraiment la formation 2019 qui qui a été le meilleur investissement quoi et puis sans compter le déniètre pour vous en tant que coach je préfère faire une sortie de 2 heures en marche nordique c'est vrai qu'on dégage c'est sympa que de me fracasser sur un body attack pour un petit releveur donc donc voilà et puis il y a un autre aspect qui est important parce que ça c'est quelque chose qui est en train de prendre un peu des sortes moi de mon côté c'est c'est surtout que vous avez du contact avec des gens et vous avez le temps de parler un petit peu avec les gens et parler avec les gens ça permet aussi de faire en fait tout ce qu'on fait ce qu'on est censé faire quand on veut vendre du personal training et aujourd'hui j'ai des clients en marche nordique qui m'achètent du personal training donc donc c'est un formidable le lien aussi pour connaître les gens pour connaître vos clients et et s'adapter au plus près de leurs besoins donc vraiment j'ai envie de dire c'est banco pour tout le monde c'est banco pour les gens c'est banco pour vous aussi en tant que surtout en ce moment on a besoin de de soupapes un peu de sécurité de soupapes de comment dire qui font du bien à la tête et ça sincèrement c'est vraiment une activité top pour tout ça donc voilà résumé en gros un petit peu l'expérience que j'en ai en sachant que vous pouvez développer d'autres choses je sais que moi je vais m'atteler là à développer un peu la partie tourisme donc pour proposer des choses aux touristes de passage dans la région donc là ça va être un travail de si j'ose dire un peu vulgairement de culturisation des parcours mais c'est plein de possibilités il y a plein de choses à faire avec la marche et on peut faire des parcours plus thématiques défendre je ne sais pas si on passe sur un point très bon là par exemple typiquement c'est le genre d'endroit que j'ai pas repéré avant et c'est un peu le bordel bon bref voilà c'est pour éviter de leur faire redescendre la même côte on va espérer qu'il n'y a pas de chien mais voilà c'est ça pour dire à fond je te redis qu'à fond c'est plein de potentiel merci à toi merci pour ce petit ce petit court instant avec ton groupe on te laisse continuer tranquillement ouais bon après-midi finissez tranquille et puis prenez soin de vous on vous embrasse et merci encore à très vite allez bon courage tout le monde merci et ciao si je peux me permettre je pense que Jean-Philippe a bien résumé tout ce qu'on peut dire pour ce webinaire extra en tout cas cette présentation il a vraiment présenté super bien les choses le contexte et d'ailleurs Jean-Philippe je t'invite à ce qu'on échange ensemble parce que je pense qu'on partage la même passion tu as l'air d'être dans un super endroit le côté contact humain est ultra important et c'est des choses que je regrettais quand je travaille en salle de sport aujourd'hui les gens avec qui je suis en marche indique c'est vraiment on est plus que juste la relation coach chez un client c'est vraiment une amie des amis une famille et aussi le côté avec l'environnement extérieur il y a un contact avec la nature où il y a plein de choses à développer comme on l'a dit tout à l'heure je fais de la prépa mentale je suis en train vraiment à développer tout ce qui est aspect bien-être avec l'environnement extérieur donc la connexion avec la nature mais aussi le fait d'être en plein air pour se détendre pour se vider la tête pour se connecter avec ses émotions ses sensations il y a plein de choses super à développer et pour un coach sportif j'étais comme lui je me suis cassé les jambes on va faire des cours en salle de fitness avec des pumps avec des attaques avec des steps et je pense qu'aujourd'hui je ne regrette pas du tout d'être passé à la marche tendique parce que comme il vous l'a dit alors certes il ne faut pas se dire que la marche tendique c'est tout repos c'est quand même une activité qu'il faut bien gérer bien mettre en place et varier mais c'est une activité qui va permettre vraiment de vous épanouir du moins de mon point de vue dans mon activité sportive et dans mon métier c'est quand même incroyable parce que là ça nous ouvre quand même une perspective qui est très importante Jean-Philippe il était prof de cours collectif il donnait des cours de très haut niveau énergétique il en a donné pendant des années il est personnel trainer et du jour où il a commencé à se faire former en marche nordique tout de suite lui ça lui a ouvert des perspectives vous l'avez vu vous l'avez entendu des perspectives incroyables et là quand même maintenant il a juste lancé son activité il n'y a pas très longtemps deux à trois séances par semaine et il est sur un coût de 100-120 euros alors il y a un truc qu'il faut quand même rappeler c'est quand même que la marche nordique a été introduite en France par Aria Meilleur quand même c'est bien ça Kevin ? alors exactement Aria avec qui j'ai fait des stages et j'ai deux mentors en marche nordique j'en ai deux et Aria fait partie d'eux et j'ai un autre aussi qui est Roland qui est le Ariabisme et de la montagne et c'est deux personnages extraordinaires et Aria aujourd'hui me passe le relais via les formations que j'adore comme pas possible Aria parce que c'est un amour toujours en train de partager sa passion des conseils des astuces qui continue un peu toute sa pratique mais qui aujourd'hui laisse un petit peu à la dose d'activité en parallèle donc se concentre sur déjà souffler un petit peu parce qu'elle a déjà permis vraiment de développer la marche nordique en France elle a formé je pense si je disais un millier de personnes ça ne m'étonnerait pas parce qu'elle a dû voir tellement de monde passer entre ses mains aussi bien les pratiquants que les animateurs coachs marche nordique donc Aria c'est la référence en France de la marche nordique du moins pour moi et je pense que pour pas mal d'entre nous c'est un honneur c'est un honneur il y a eu un moment donné il y a eu une semaine c'est pas grave ouais c'est un honneur quand même que Aria ait pu te passer le flambeau parce que Aria elle est partie sur des personnes qu'elle coache maintenant en particulier en VIP donc en marche nordique elle fait du VIP en marche nordique ça c'est énorme alors j'ai une question on a une question qui est donnée par Aria contre combien de personnes en moyenne ont pu encadrer sur une séance de marche nordique Kevin ? alors moi je vous dirais qu'il n'y a pas de limite c'est-à-dire que vous pouvez prendre 100 personnes j'ai fait des échauffements avec 200 personnes des choses comme ça il n'y a pas de limite les seules limites c'est celles que vous vous allez vous imposer par rapport à vos capacités en termes de sécurité généralement moi je considère qu'un groupe de 15 personnes c'est bien sachant qu'actuellement le contexte est un peu particulier avec le Covid on a des limitations en termes de restrictions de nombre de personnes donc c'est 5 plus 1 on va être à 6 donc c'est 5 plus 1 mais il y a toujours des astuces pour pouvoir encadrer plus que 5 personnes et ça on vous partagera ça en formation petite pépite en plus mais on peut encadrer plus en ce moment on est limité à 5 plus 1 mais sachez qu'on peut normalement apprendre moi les cours que je fais généralement c'est entre 15 et 20 personnes pas plus de 20 parce qu'après en qualitatif tu perds quand même en accompagnement ce qui est très important à la marche nordique c'est le côté social il y a le côté comme il l'avait dit il l'a présenté notre partenaire tout à l'heure notre ami c'est vraiment le côté de connaître le nom de chaque participant connaître les capacités les difficultés mais on connaît aussi la vie d'un peu plus le jour mais en même temps on peut leur recommander plein de choses des conseils il y a des conseils autour de la nutrition du bien-être tout à l'heure on parlait du coaching alors sachez qu'on peut ça peut aider la marche nordique à développer votre coaching particulier moi j'ai fait un petit peu la chose dans le même sens inverse c'est-à-dire que j'ai beaucoup de gens en coaching particulier pour une raison de budget ne peuvent pas faire trois à quatre séances par semaine on est d'accord je pense que tout le monde ils ont une à deux séances par semaine et pour qu'on continuait à garder une activité physique font la marche nordique avec moi le week-end donc en gros ils me voient trois fois par semaine deux coachings plus un marche nordique j'ai des personnes c'est ça et d'ailleurs dans mon groupe de marche nordique j'ai au moins dans le même groupe trois à quatre personnes qui font du coaching avec moi donc oui c'est une activité qui vous permet de proposer un service complémentaire de votre service de coaching sportif et on peut faire même on parlait tout ce qui est aujourd'hui des programmes en ligne avec Jérôme Poison il y a des programmes en ligne de marche nordique on peut faire du suivi via des applications d'entraînement etc. de marche nordique ou de la préparation physique autour de la marche nordique moi j'ai des personnes que je suis en prépa physique qui font je leur donne des programmes de prépa physique et d'ailleurs ils me font des retours sur leurs séances j'ai via l'application en suivi de leurs performances etc. et ça me permet vraiment de propulser ça de chercher à avoir un suivi même à distance de ceux qui font de la marche nordique voilà et c'est très compliqué combien il faut estimer le coût pour un pratiquant alors pas combien parce qu'on va poser la question dans quelques instants pas combien ça lui coûte de venir sur une session mais en termes de matériel combien ça coûte ? prenons l'exemple d'une salle de sport je ne sais pas les salles de sport on va dire c'est aux alentours de 400 euros à l'année ça va être pour certaines ça va être 6-800 euros d'accord la marche nordique ça va vous coûter quoi ? ça va vous coûter une licence à l'année peut-être qui est selon les associations ça peut être différent un bon 200 euros déjà pour une association c'est l'affiliation à la fédération ensuite le matériel c'est tu prends une fois une paire de bâton c'est entre 60 et 100 euros ta paire de bâton elle peut tenir jusqu'à 5-10 ans sans problème donc en termes d'investissement financier pour le participant ce n'est pas énorme parce que la paire de bâton tu les gardes pour tout le temps ta tenue de sport c'est une tenue de sport que tu peux utiliser pour du running pour de la marche pour n'importe quoi donc ce n'est pas une tenue qui est très complexe après certes si tu veux aller plus loin il y a des tenues un peu plus techniques pareil les bâtons mais sachant que les bâtons tu peux les garder 3, 4, 5 ans voire plus sans problème donc après en termes de budget je pense que c'est moins cher que pour un adhérent de prendre une affiliation enfin prendre une association de marche nordique que d'aller à la salle de sport et sachant que les associations de marche nordique peuvent proposer des cours principalement le week-end des fois ça peut être en soirée on fait des cours un peu plus court mais il y a aussi tous les cours en semaine pour certains ceux qui ne travaillent pas ou les seniors c'est vrai que souvent on voit les seniors mais les seniors ce n'est plus ceux qui font du sport en semaine pendant les heures creuses on va dire pendant les heures où les gens travaillent et après il y a des cours il y a le soir mais il y a aussi le week-end donc après c'est comme des activités vous faites en salle de sport et le soir et le week-end c'est là où ça marche le mieux généralement et est-ce qu'il faut des chaussures spéciales ? les chaussures tip running suffisent après les chaussures de trail sont idéales voilà ce n'est pas un gros investissement aujourd'hui vous allez dans n'importe quelle boutique de sport vous trouvez le matériel qu'il faut et d'ailleurs j'en profite pour vous recommander pour l'achat des bâtons il y a plein de questions souvent qui viennent sur les bâtons il y a des tailles de bâtons il y a des marques de bâtons si vous avez des questions particulières n'hésitez pas à venir vers moi sinon je vous invite à aller vers un partenaire qui s'appelle la boutique du bâton qui est sur internet et vous pouvez avoir un code promo pour bénéficier de 10% avec Kevin10 pour 10% sur l'achat des bâtons de marche d'envie et si vous êtes une association où vous passez une commande de plus de 25 bâtons vous contactez directement vous avez des remises qui sont encore plus intéressantes voilà donc ça c'est très très intéressant une question qui nous a été posée quel type de public tu peux viser avec cette discipline alors tout public tout public c'est vrai comme on en a parlé c'est vrai ça a été un public plutôt senior principalement senior moi j'ai des groupes qui sont quasiment senior mais j'ai des groupes qui sont plus autour de la quarantaine 40-50 ans moi aujourd'hui la moyenne est plus autour de la 40-50 ans et j'en ai qui sont plus de 50-60 voire plus mais c'est un peu plus le public qu'on a sachez que je connais aussi des groupes qui ont des personnes beaucoup plus jeunes qui sont autour de la trentaine aujourd'hui avec la fédentarité avec le fait de faire une activité sportive sans avoir de traumatisme articulaire et autres la marche tandis s'adapte à tout le monde donc j'ai même je connais des personnes qui ont à peine 22-25 ans et qui font de la compétition en marche tandis j'en connais de plus en plus jeunes qui se mettent à la marche tandis et la marche tandis va dans les prochaines années à venir à redescendre de plus en plus au niveau des tranches d'âge on voit aujourd'hui les émissions sur la santé avec Michel Simé c'était Adriana Carambe souvent ils parlent de la santé qu'est-ce qu'ils proposent ils vont parler souvent de la marche tandis donc il y a plein de choses qui vont faire aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de personnes de plus en plus jeunes qui se mettent à la pratique de la marche tandis et oui c'est une discipline qui a été ré-immergente on pourrait presque dire parce que ça n'existe pas depuis hier ça a quand même des années des années d'existence donc c'était un peu camoucler c'était souvent laissé pour les associations sportives mis un peu de côté parce que ça ne paraissait pas très dynamique mais là c'est une discipline qui remonte 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 je vous ai mis il n'y a pas très longtemps sur mon mur un article de personnes qui sont de célébrités qui pratiquent de plus en plus la marche nordique parce que les gens s'y intéressent c'est comme le yoga le yoga ça monte en puissance la marche nordique ça monte en puissance et il y a Kevin qui vous parlera peut-être si on a le temps encore tout à l'heure de pouvoir fusionner les deux marche nordique yoga marche nordique pilates il y a pas mal de choses à faire on va peut-être vous en parler tout à l'heure mais il y a une question qui brûle les lèvres je le sais et cette question c'est combien ça peut rapporter une session de marche nordique alors JP tout à l'heure nous en a parlé un petit peu Jean-Philippe Loll mais là on a un sondage à vous proposer c'est le sondage à combien peut-on vendre pour une personne pour un pratiquant à combien peut-on vendre à un pratiquant un pratiquant combien est-ce qu'il est il pourrait payer une session de marche nordique donc on lance le sondage préparez-vous vous êtes à vos claviers vous avez 30 secondes pour répondre allez c'est parti 4, 3, 12, 1 hey 5 euros maximum 5, 6 à 9 euros 10, 15 euros plus de 15 euros qu'est-ce que vous en pensez à votre avis parfait allez les résultats du sondage merci à tous voici les résultats regardez 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 Kevin est-ce que tu peux nous dire si si on est dans dans ce qui se pratique habituellement alors là je pense que les réponses sont plutôt bonnes exactement donc on est plutôt sur du 10, 15 euros par personne et après je vous dirais que c'est variable c'est très variable on a parlé souvent des associations en association ça reviendra à la limite à moins cher que ça parce que c'est des associations qui prennent un abonnement à l'année mais moi l'association par exemple nordique floor avant de le créer sous format associatif on était un groupe d'indépendants où on marchait tout simplement où les gens payent tout simplement avec des cartes cartes une séance cartes 10 d'un séance etc et c'est à peu près cette gamme de tarifs après sachez que la marche tandis on peut la diversifier j'ai proposé des activités de marche tandis en entreprise donc après c'est plus les gens qui payent mais c'est plutôt l'entreprise qui vous paye donc c'est des versions encore un peu différentes mais on peut aussi organiser sous forme d'événements on peut avoir au lieu de prendre 10, 20 personnes on peut avoir 40, 50, 60 personnes donc je pense que ça peut vraiment varier de tout à rien ça peut mettre une fois 6 le tarif parce qu'on peut prendre aussi des séances de personal training une séance de personal training on est d'accord que c'est pas cette gamme de tarifs c'est beaucoup plus haut parce qu'il y a un service qui est beaucoup plus sur une personne ou voir un couple ou voir quelque chose comme ça ou dans ce cas il y a quand même un service de qualité qu'il faut proposer derrière et qui derrière va avoir une rémunération conséquente donc ça peut être aussi bien dans ces gammes de tarifs si vous êtes plutôt sur format associatif ou si vous faites des groupes individuels comme les cours de bootcamp moi j'ai fait longtemps des cours de bootcamp c'est à peu près ça et après ça peut être plus élevé si vous faites du coaching si vous faites encore des activités en entreprise c'est encore beaucoup plus élevé ou d'autres versions ça peut monter encore un peu plus alors on va faire un calcul rapide imaginons 10 à 15 euros pour la séance la séance ça dure entre une heure et demie et deux heures 10 à 15 euros vous avez 10 à 20 personnes imaginez 10 à 20 personnes de 10 à 15 euros vous voyez combien ça peut vous faire de rémunération à l'heure ça vous fait entre en moyenne entre 100 et 300 euros par session de une heure et demie deux heures simplement pour une session donc quand vous vous imaginez que vous pouvez être en extérieur que au niveau de vous même vous les coaches sportifs vous allez pouvoir sortir des clubs et pouvoir être en plein air mais en plus de ça vous avez vu les couleurs qu'ont Kevin et Jean-Philippe Love par rapport à moi moi je suis tout blanc eux ils ont un beau teint bien allé alors que moi je suis tout blanc en plus de ça ils prennent le soleil ils ont des rémunérations qui sont quand même bien au-delà de ce que se font actuellement les rémunérations en club ça veut dire que lorsque vous faites une séance de 1h30 2h vous avez l'équivalent de 3h à peu près en club de cours collectif vous investissez sur votre santé vous investissez sur la santé des autres c'est du sport santé globalement vous imaginez les copains quand vous faites par exemple comme Jean-Philippe tout à l'heure nous disait 2 à 3 séances par semaine imaginez imaginez les revenus quand même complémentaires que vous allez avoir ou qui vont vous permettre de substituer des revenus perdus peut-être par la fermeture des clubs dont on parlait tout à l'heure donc c'est quand même quelque chose de très très intéressant à ce niveau là alors on a une question comment tu fais pour gérer les niveaux Kevin quand par exemple tu lances une session tu as des personnes qui s'inscrivent et tu as des personnes qui sont qui sont débutantes et puis dans ce groupe tu as aussi des personnes qui ont l'habitude comment tu fais pour gérer ça on le voit un peu plus en formation mais il y a plein d'astuces il y a plein d'astuces comme je l'ai dit moi j'étais groupe par exemple on est 60 personnes on va prendre 4 coachs 4 coachs chaque coach a un groupe de niveau différent donc tout de suite ça permet de répartir les gens dans des catégories différentes par rapport à leurs objectifs après sur une même séance avec un même groupe il y a plein d'astuces sur le terrain pour apprendre à gérer les vitesses donc il y a la notion où on va faire une navette c'est-à-dire qu'elle est plus rapide pour venir chercher ceux d'après ceux d'après sinon il y a plein d'astuces pour faire en sorte que ceux qui sont plus rapides aient des parcours qui sont plus longs que les moins rapides donc il y a toujours la possibilité d'adapter au niveau de chacun mais après il faut connaître le terrain il faut avoir de la pédagogie il faut savoir adapter le contenu par rapport au niveau de chacun il y a plein d'astuces mais sachant que c'est quand même une des difficultés principales qu'on remarque surtout pour des coachs débutants mais une fois qu'on a de l'expérience c'est comme les parcours c'est comme tout les parcours au début ça vous demande allez 3-4 mois pour connaître les parcours une fois vous connaissez les parcours à chaque fois alors il ne faut pas faire tout le même parcours mais c'est de la gym mais les parcours on les fait en les connaissant par cœur je ne connaissais pas le bois de Vincennes à l'époque je ne connaissais pas le bois de Boulogne je ne connaissais pas ça aujourd'hui je connais les forêts comme ma main aujourd'hui tu as les montres GPS si tu as besoin avec un retour au point de départ si tu as un problème dans la forêt donc non il n'y a pas de problème surtout les gens ils sont friands des petites choses bien voir leur parcours des fois on fait des parcours avec une forme de cœur une forme de quelque chose pour que ce soit c'est sympa non c'est assez fun il y a plein de choses à faire pour adapter le niveau de chacun et voilà et est-ce qu'il faut être référencé sport santé ? alors pas du tout pas du tout comme je vous disais au niveau des diplômes pour encadrer de la marche nordique souvent malheureusement on parle j'ai vu tout à l'heure un commentaire sur les fédérations de PGV il y a beaucoup de fédérations sportives avec des associations ou même des fois c'est des bénévoles qui encadrent alors là on ne va pas moi je suis plus je ne vais pas rentrer dans le débat avec les bénévoles sachez que le service est différent vous en tant que professionnel vous apportez un service de qualité il faut montrer la différence quand vous apportez un service pour valoriser justement le fait que vous êtes payé pour ça donc il y a des bénévoles qui font ça et je sais très bien il faut qu'il y en ait pour tout le monde c'est là souvent d'ailleurs on va avoir des gens d'un certain âge parce que souvent les gens d'un certain âge vont dans ces associations maintenant il y a des associations ou des clubs de coach particuliers qui développent leur activité et il y aura des niveaux différents il y aura des prix différents il y aura des services vraiment de qualité différente mais c'est à vous en tant que coach de pouvoir adapter votre contenu par rapport aux participants tout simplement ça c'est top c'est vraiment génial alors on peut peut-être parler de législation là puisqu'on est dedans continuez à poser vos questions n'hésitez surtout pas allez-y posez-nous un max de questions nous ça nous fait plaisir d'y répondre et de partager tout ce contenu de très haute valeur alors concernant la réglementation par exemple prenons les personnes qui sont en milieu urbain est-ce qu'il y a nécessité lorsque l'on doit se déplacer vous savez avec ces petits patins qu'on met des petits patins en caoutchouc au bout des picots du bâton et que l'on va en ville pour faire de la marche nordique pour que ça soit par exemple simplement culturel ou même sportif est-ce qu'on a Kévin l'obligation d'avoir une autorisation de par la commune non sachant que tous les espaces publics comme les parcs les forêts et autres vous n'avez pas l'obligation de faire une demande vous pouvez utiliser l'espace public qui est public pour l'utiliser maintenant si vous êtes amené à faire ça dans un espace plus ou moins privé ou de la commune par exemple un stade ou les qui font autour d'un stade etc. vaut mieux dans ce cas demander l'autorisation mais il n'y a aucun problème nous on marche dans la France entière on organise régulièrement des stages par exemple on parlait du ça tout à l'heure nous on fait des stages un week-end en Normandie où tout le week-end on alterne de la marche le matin l'après-midi on fait du pilates du yoga du stretching du renforcement musculaire des petits apéros et tout voilà donc assez sympa on peut pratiquer partout on peut pratiquer sur la plage en forêt il n'y a pas de demande particulière à faire la seule chose que vous devez avoir vous en tant que coach c'est d'avoir un diplôme professionnel CQD, DPGF, licence et autres et d'avoir une assurance protection civile et avec cette assurance juste déclarer comme quoi vous faites des activités collectives et une fois que vous avez ça une assurance pro vous n'avez aucun problème voilà sachant qu'après vous vous devez avoir sur vous au minimum un sac à dos avec une petite pharmacie avec vous un téléphone portable pour appeler les secours et juste sachez que vous devez aller sur un itinéraire qui est connu et sans difficulté particulière vous ne pouvez pas vous permettre de partir à la montagne sachant qu'il y a près des réglementations spécifiques en fonction des endroits spécifiques quand vous allez à la montagne c'est plus les accompagnateurs de moyenne montagne et autre chose qui encadre ce type d'activité mais vous en tant que coach sportif alors les DPGF APT par exemple auront plus de liberté pour faire des choses quand on est plus sur les métiers de la forme il faut rester sur une activité qui est là de remise en forme vous n'êtes pas sur une activité où vous allez partir sur des choses autour de l'orientation parce que ce n'est pas votre rôle votre rôle de la forme c'est de faire de la forme vous faites de la remise en forme vous pouvez faire du renforcement musculaire avec bâton vous pouvez travailler l'équilibre avec bâton vous pouvez travailler la coordination avec bâton moi je reviens régulièrement je fais beaucoup de formations souvent on m'appelle un peu l'homme des bois parce que moi mon sport c'est de la nature et je fais beaucoup de choses où on ne rend pas quatre pattes pour ceux qui connaissent je fais du mouvenade je fais des exercices où on grimpe dans les arbres on roule par terre on porte des cailloux je fais de la gym avec mon environnement voilà je saute du dinde et j'utilise cette approche du mouvement naturel donc tout ce qui est mouvement quadrupedis que je mets dans la marche nordique donc dans la marche nordique je leur mets des bâtons le but c'est de passer au-dessus apprendre à travailler l'équilibre la posture apprendre à mettre le bâton dans le dos faire des flexions extensions un soulevé de terre je vous prends l'exemple je vais me permettre un petit exemple deux secondes alors vous verrez le bâton marche nordique j'en profite dans le dos vas-y montre-nous pour travailler la posture donc plein d'exercices fun que vous pouvez faire soulever terre pour travailler votre posture et pour rigoler un petit peu il y en a qui vont se moquer de moi pendant toute la période du confinement on ne pouvait pas sortir donc moi avec mes associations sportives on a développé le Nordic Zoom alors il y en a plein qui se sont sûrement mis à le faire donc c'est des activités de marche nordique à la maison avec bâton donc tout simplement du fitness cardio avec bâton il y a des squats des fentes en musique voilà plein de choses après je dois remettre de la relaxation et autre chose parce que je suis aussi dans la prépa mentale mais vraiment et les gens ça a permis de garder un lien il y a beaucoup de salles de sport confirmées et des associations et nous les gens qui sont avec nous qui continuent à faire les activités pendant tout le confinement ils sont tellement tellement qu'ils étaient contents en sortant de là ça a permis de créer du lien social les gens ils sont beaucoup plus heureux moins stressés et ça fait du bien ça fait du bien à tout le monde de faire de la marche nordique que ce soit en Zoom alors on ne va pas faire ça toute année ou que ce soit en présentiel c'est l'idéal quand même qui aurait pu penser qu'on aurait pu faire de la marche nordique en distanciel c'est un truc de fou vous voyez que ça peut ça peut être une voie pour sauver les coaches sportifs actuellement on en parlait au début de ce webinaire si vous étiez si vous étiez présent peut-être que vous vous en souvenez je rappelle qu'il y a quand même à mon avis à mon avis mais je peux me tromper entre 20 et 30% des coaches sportifs français qui peuvent disparaître par manque justement d'opportunités et ça c'en est une c'est vraiment une belle opportunité vous pouvez le faire à distance vous pouvez le faire dans les parcs et jardins on peut le faire en intérieur ça peut être fait partout et c'est vraiment on sait c'est pas que marcher seulement c'est aussi se renforcer avec des exercices comme pouvait vous présenter Kevin alors il y a un truc qui est très important qu'a dit Kevin c'est que votre responsabilité civile et ça c'est un point de droit qu'il faut savoir votre responsabilité civile c'est le code du sport qui le rappelle quand vous êtes travailleur indépendant c'est-à-dire micro-entrepreneur auto-entrepreneur ou même en déclaration contrôlée ou en société vous avez l'obligation c'est le code du sport qui le rappelle il y a 6 mois de prison de peine d'amende pardon de prison et 7500 euros de peine d'amende à la clé 6 mois de prison et 7500 euros d'amende à la clé donc soyez prudent ayez surtout votre assurance civile professionnelle professionnelle c'est-à-dire dirigez-vous vers votre assureur et demandez-leur demandez-lui surtout d'avoir non seulement si vous avez votre assurance responsabilité civile pro d'avoir une extension avec une activité extérieure de type marche nordique ça ne va pas vous coûter plus cher ça va peut-être vous allez peut-être avoir 10 euros sur l'année d'augmentation de votre assurance responsabilité civile mais 10 euros c'est déjà largement absorbé par un pratiquant que vous aurez eu sur votre première séance donc ça vaut largement le coup alors il y a une question encore qui est assez intéressante c'est que là Kevin tu nous as montré qu'on pouvait faire du renforcement musculaire avec mais tu nous as dit aussi que tu pouvais le mixer avec du yoga ou du pilates explique-nous s'il te plaît exactement donc alors il y a plusieurs versions pour faire de la marche tardique vous pouvez marcher à aller à un point par exemple une plaine quelque part à un endroit particulier et faire enchaîner sur une session de yoga de pilates ou autre vous pouvez tout simplement l'intégrer dans votre séance alors vous allez me dire mais comment on fait le but c'est quand même une fois que vous avez vos bâtons si je reprends l'exemple du bâton c'est de faire des mouvements avec le bâton donc vous avez la possibilité de faire des mouvements des salutations du soleil et des choses un petit peu plus complexes mais sans avoir les passages au sol avec les bâtons et l'idée c'est il y a plein d'activités qui sont développées en parallèle comme le Nordic Yoga là je pars en formation le week-end prochain à Bordeaux le Nordic Yoga est une super activité qui est en plein développement il y a aussi du Nordic Trail il y a aussi le Nordic Power donc c'est du renforcement musculaire avec des bâtons qui sont lestés donc avec un peu plus lourd on peut faire du renforcement musculaire mais il y a aussi des accroches donc tu mets aux mains avec des élastiques des élastiques que tu mets au pied et donc il y a tout plein d'exercices que tu peux faire avec du matériel léger qui rentre dans un sac à dos ou simplement avec tes bâtons et faire des déviations avec du matériel et des activités comme le yoga le pilates des activités autour du mouvement naturel ce que je vous parlais tout à l'heure et moi comme je suis beaucoup plus maintenant dans l'approche aussi à peu près pas mentale je fais beaucoup de choses autour du mental du bien-être et la gestion du stress et la connexion avec la nature on rigole beaucoup souvent on parle de symbiologie je ne sais pas si vous connaissez ceux qui font des gros canins aux arbres moi de temps en temps je fais un gros canin aux arbres et j'invite les gens à faire la même chose que moi et on essaie de ressentir un peu la nature peut-être que les coachs sportifs sont souvent un petit peu dans leurs activités mais il faut savoir s'ouvrir à plein d'activités variées et prendre du temps pour se faire plaisir voir ce qui marche et après continuer sur ce qui marche bien alors on résume merci Kevin c'est une activité de plein air c'est une activité qui est sport santé qui va vous permettre d'attirer un public très très large vous allez augmenter votre spectre de captation ça va vous permettre d'avoir des revenus qui sont conséquents de vous protéger de protéger votre corps et votre intégrité physique globalement au fur et à mesure des années et en plus de ça c'est une activité qui est simple à mettre en place donc vous avez vous avez la possibilité si vous le souhaitez d'un moment donné d'ouvrir votre état d'esprit et de vous dire tiens il n'y a pas que le pilote dans la vie il n'y a pas que le step il n'y a pas que le body pump il n'y a pas que le stretching il y a aussi d'autres activités qui sont très très intéressantes vers lesquelles on peut aller que tout le monde ne pratique pas donc vous allez être parmi ceux qui vont être les plus à même d'être appelés par le public parce que forcément vous allez être parmi les seuls à le faire dans votre département dans votre région ce qui fait que vous allez attirer beaucoup plus de monde et ça c'est quand même une question qui est c'est top et en plus de ça ça débouche comme le disait tout à l'heure Jean-Philippe Loll et ça débouche sur du sur du personnel training sur des séances personnalisées donc vous avez vraiment une activité qui est top top alors Kevin comment on fait pour te retrouver on va mettre le lien là mais on peut te retrouver quand en formation alors formation prochaine c'est 20-21 mars ici dans les sols donc on est en 91 elle sera soisie sur scène donc on a une petite salle de sport qui nous accueille et on ira marcher en forêt et il y aura peut-être même complètement des mises en situation avec des groupes de marches qui seront là l'après-midi donc on était en train d'isquiter tout à l'heure peut-être qu'on essaiera d'expérimenter ça donc tout de suite on est mis dans le bain on apprend la théorie le matin avec les mouvements techniques puis après on pratiquera donc ça se passe sur deux jours puis après il y aura plusieurs dates qui seront mises en place les mois suivants courant avril mai juin on enverra les dates on mettra souvent en lien les dates via Christophe Batz alors on vous a mis on vous a mis le lien donc vous avez si vous avez envie vous pouvez rejoindre Kevin et vous faire former par Kevin pour cette discipline là aujourd'hui je regarde je regarde le taux de remplissage tu es à il reste trois places pour le mois d'avril et puis ensuite ça sera au mois de mai c'est ça non pour le mois de mars voilà il reste trois places et après ça sera au mois de mai début mai les 8 et 9 mai que tu vas pouvoir que tu les retrouveras c'est bien ça c'est ça c'est ça alors juste pour préciser si vous avez des questions particulières souvent on me dit est-ce que je dois prendre des bâtons est-ce qu'il faut avoir un certain niveau de particulier vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau particulier si vous voulez des bâtons le jour J le jour de la formation je prête des bâtons au niveau des bâtons on n'allait pas tout de suite investir sur du matériel parce que vous ne savez pas encore ce qu'il faut acheter et souvent on attend c'est acheter des choses et finalement on ne le fait pas on les prend mais ils ne sont pas adaptés à ce qu'on veut le mieux c'est de tester le matériel donc je vous ferai découvrir j'ai même je vous enverrai après des liens pour télécharger pour acheter du matériel donc le jour J si vous avez des questions ou si vous voulez voir un petit peu ce que je propose donc moi j'ai sur Facebook sur Instagram Nordic Flow bientôt le site internet nordicflow.fr dans lequel on va faire un blog il y aura bientôt la chaîne YouTube il y a plein de choses qui vont se développer au cours de l'année voilà et après si vous voulez me parler directement c'est Kevin Richard sur Facebook vous pouvez nous laisser un message quand vous avez des questions passez directement par un message je vous rendrai avec plaisir sur toutes les questions sur la formation de Marche Nordic voilà c'est cool on a répondu à toutes les questions là on n'en a plus c'est vraiment alors si il y a Cassandra tu voulais nous parler c'est ça non ? Cassandra tu peux activer ton micro si tu veux nous parler Cassandra es-tu là ? non ? oui ? peut-être alors on pourra conseiller des hébergements pour la formation je crois qu'à côté il doit y avoir à côté des vrilles autour des vrilles il y a plein de choses qu'il faut s'en trouver facilement ouais c'est facile pour être hébergé bon écoutez c'est parfait on vous laisse tout le descriptif comme vous êtes inscrit à ce webinaire vous allez avoir le replay on va vous mettre des bonus dedans on vous mettra plein d'informations supplémentaires le contact de Kevin pour pouvoir le retrouver et lui poser toutes les questions que vous souhaitez on a été vraiment ravis de te retrouver et de découvrir cette nouvelle discipline enfin cette nouvelle discipline cette discipline qui est nouvellement réémergente dans notre secteur d'activité Kevin c'était super cool merci merci avec plaisir et à bientôt pour les formations et au plaisir de refaire des petits des webinaires avec toi bon et bien on vous embrasse on vous dit à très très bientôt on vous met le jingle de fin de façon à pouvoir refaire quelques pas de danse maintenant que vous êtes chaud et on vous dit à très très bientôt n'hésitez pas à nous laisser vos questions à très vite les amis on vous embrasse allez à tous à très bientôt Sous-titrage ST' 501